Songe et rigolade est tout simplement née de l'expérience de mes enfants. Nathan et Jade étaient extrêmement petits. Je passais mon temps à essayer de ranger leur chambre, essayer de leur créer des espaces fonctionnels pour qu'ils puissent jouer, pour qu'ils puissent accéder surtout en toute facilité à leur jouer. D'où des problématiques qui très vite sont apparues. Où ranger les jouets ? Comment faire en sorte qu'ils soient autonomes pour aller les récupérer ? Et de là, je me suis mise à faire une maquette en carton, vraiment avec les moyens du bord. Et j'ai imaginé un produit pour Nathan, donc mon fils aîné. Le cœur de mes produits, c'est l'œuf. Et il résume bien l'état d'esprit que je veux donner à mes produits, c'est-à-dire quelque chose de rond, quelque chose de cocon, quelque chose de protecteur, et qui en même temps va pouvoir s'ouvrir petit à petit. Je suis assez fière de la gamme Nuages parce que j'ai essayé d'allier à la fois une gamme créative, sans perdre le lit œuf, qui est vraiment le cœur de mon métier. Je me suis inspirée un peu de l'esprit atelier d'artiste, tout ça, et je trouve qu'elle est bien parce qu'elle est compacte. Elle va dans des petites chambres et beaucoup de gens, notamment au vide, vivent dans des petits espaces. Elle est bien fichue, elle est bien pensée industriellement. Je suis assez fière de ce produit parce que, du coup, là, je me suis dit, c'est bien. Enfin, j'ai eu l'impression de mûrir et de me dire, c'est pas mal, t'as accepté de prendre en compte des contraintes industrielles. Incontestablement, c'est un modèle de vie que je peux aussi transmettre à mes enfants. C'est leur dire, si vous avez envie un jour de quelque chose, donnez-vous les moyens d'essayer. Et même s'il y a un échec, c'est pas grave, on rebondit toujours et on apprend sur soi. Même si c'est un parcours sacrément difficile, c'est bien de se dire, j'ai eu la chance d'aller jusqu'au bout de cette idée et quelque part, je suis maître totalement de ce projet parce que c'est ma petite entreprise. C'est quand même classe, c'est une chance, je crois que c'est une chance.